Et puis, petit à petit, on a décidé de se diversifier et d'offrir de nouveaux projets. On a récemment créé ce qu'on appelle le pôle handicap, qui est né plus moins qu'un groupe de personnes au sein du club ELEC, qui participe à la création de manettes adaptées pour les personnes atteintes. Le projet OVIN-TESCA, je vais présenter un petit peu historique du projet. Donc, c'est un consommateur, en fait, qui permet d'échanger d'énergie entre un condensateur qui est stocké dedans et ce condensateur ici. Donc, dans le premier, on stock à peu près 5 joules. Et on va les faire passer dans ce condensateur-là, sauf que le rapport entre les deux condensateurs est énorme, parce que là, on est sur une dizaine de nanoparades, enfin, une centaine plutôt. Et là, on est sur 10 microcarades. Ça nous permet d'atteindre des tensions de l'ordre de 800 000 V au niveau de la pointe. On a fabriqué un système de modulation à l'intérieur, qui permet de faire des chiffres de ce qu'il y a des architectures. Et donc, c'est un peu la continuité du projet de Nikola Tesla. Et je vais vous présenter ça. Là, pendant ce temps, en fait, la volée qu'on est chargée, elle est alimentée en 220 V, donc on est chargé sur le tournoisse à l'air. Et voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. Je peux continuer les chargés à 300 V de l'air. Et on va les utiliser pour finir les arbres et les allumer les abominaires. Là, vous ne croyez rien, c'est parce qu'en fait, la puissance que j'ai pensé, elle est totale. Et si je rentre la puissance... Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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